Remet le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL On va pas perdre une minute je vous le promets depuis le début de l'émission après la Panic Room on ouvre la Panic News Jingle C'est la Panic News La Panic News Le principe de la Panic News est très simple la famille à tour de rôle les chroniqueurs vont en une seule phrase me proposer une news qui les a marquées cette semaine une news qu'ils ont donc choisie et après ce tour de table moi Martial tel un président de la République en exercice je choisirai la news qui mérite d'être débattue soyez bon autour de la table puisque le chroniqueur ou la chroniqueuse qui remporte le jeu se verra il devra nous expliquer en détail sa news Ah ça c'est cool Il y a un petit bonus pour le gagnant Les bananes toujours les mêmes cadeaux sachant que pour augmenter encore un peu plus l'intensité la famille de la compétition regardez bien Ah je savais que j'avais quelque chose Oh la la Elle est belle Il y a écrit Panic News ici c'est le trophée c'est-à-dire que le chroniqueur ou la chroniqueuse qui gagne se verra remettre cette magnifique coupe d'une valeur de 14,94 euros J'ai l'impression d'être au César Je fais décathlon C'est un petit peu comme le totem de Koh-Lanta et là le but est d'essayer de garder la coupe d'émission en émission vous comprenez un petit peu le jeu Et donc le but c'est d'avoir les meilleures news Est-ce que ça vous va la famille ? C'est top Ça va on est chaud patate Je vous prieche pas que ça m'arrange quand même que tout se passe comme ça C'est donc parti pour la grande première de la Panic Room de la Panic News Il va falloir que je m'y fasse Attention ça va aller très vite Musique Yes Et on démarre donc la famille 7 Panic News avec Sarah Alph-Maritime Il s'étire en fin de journée et tombe de son balcon Chronostics vital engagé Coupé alors coupe 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 Il y avait un dynamisme là C'était la météo C'était juste sur Arte Alors que ma chérie de la même manière Parce que là on a l'impression que c'est la mort de quelqu'un qu'on connaît Voilà Alph-Maritime Il s'étire Il faut que tu nous l'envoies On avait vu ça en répète La prochaine fois t'es viré quand même Attention On refait Je vais te relancer Musique Et on démarre donc 7 Panic News avec Sarah Alph-Maritime Il s'étire en fin de journée Et tombe de son balcon Chronostics vital engagé Merci Sarah Flora on enchaîne avec Bishop Laval Il la quitte Elle lui crève ses pneus pendant plusieurs mois Procès à venir Pas mal Merci Bishop Flora c'est à toi Indre Le poisson à l'oseille était en fait du cannabis Une dizaine de personnes ont été hospitalisées début janvier Après avoir mangé de la saumonée au cannabis Dans un restaurant présentant le plat comme du saumon à l'oseille Pas mal du tout cette news Tu me passeras l'adresse du resto après Merci Flora On passe à Julien Île de France Filmer en plein débat sexuel dans le RERD Il risque de lourdes poursuites judiciaires Des promesses Toujours des promesses Merci Julien Fidèle à toi même Et on continue avec Alexandre Beauvais Une promotion sur le Nutella Vire à l'émeute dans un intermarché Et on a vu ça Merci Alexandre On termine avec notre Rachel nationale Stenmaritime Un chauffeur poids lourd interpellé ce week-end Alors qu'il buvait une bouteille de whisky au volant de son camion Très sympa On peut faire un peu de bruit Bravo à vous Il y a de la news là J'adore les news comme ça C'est du beau travail là Vous avez bien bossé cette semaine On a bien cherché les thèmes Vous avez bien bossé Bravo à tous Alors moi j'aime bien celle de Julien Je la trouve J'ai même la vidéo de l'ébat sexuel si tu veux Non non c'est bon Merci on n'a pas diffusé ça Parce que Elodie de Jean l'a poussé à bout ce soir On est au maximum L'élastique L'élastique il est au max là Elle est énorme la vidéo Non non c'est gentil Merci Julien Il y a juste un truc qui est marrant dans la vidéo C'est la meuf qui filme Qui est très génique Ouais ouais Elle sort du RER Elle dit Je vous déconseille de rentrer là Mais c'est la plus drôle C'est avant Elle est là Elle fait Non mais wesh C'est une blague ? On est dans le RER Et les deux ils sont Un imperturbables Un imperturbables Mais tu sens chez la nana Que ça faisait un moment Que celui n'était pas arrivé Parce qu'elle vraiment Elle kiffe Et puis les deux barreaux Je me rends compte que c'est plutôt C'est une fière de cales en fait C'est ça C'est cales Elle a vraiment Elle s'est fracturé ici le truc Parce que C'est haut franchement Voilà Alors on ne va pas développer cette news Je vous le dis tout de suite Alors j'ai bien aimé aussi La news de Flora Sur la saumonée au cannabis Donc le mec Vraiment on a vu ça Dans ses frigos Le mec avec du cannabis Et disait que c'était de l'oseille En fait c'était une sauce à l'oseille C'était du cannabis Mais je crois malheureusement J'ai bien aimé aussi La news de Rachel Avec le conducteur Mais c'est pas toi Ça fait une note là Que seul Armand d'Altaï peut faire Je te signale C'est quand même fort Non je crois qu'on va pas pouvoir Écouper la famille Tout le monde en a parlé cette semaine La news a fait l'ouverture De tous les 20h Le Parisien Le Nutella Et oui c'est le Nutella Et c'est Alexandre qui gagne La news elle a fait Elle a fait 3 mots Jean-Jacques Bourdin Le retour sur BFM Bon Effectivement la famille On va parler donc du Nutella Une femme qui se fait tirer les cheveux Dans les rayons d'un supermarché Heureusement que cette phrase a une suite Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant Une vieille dame qui se fait sauvagement bousculer Des émeutes dignes d'une mauvaise fin de match de foot C'est donc ce qu'il s'est passé cette semaine Dans différents magasins intermarchés de France A cause d'une promotion pour du Nutella Le pot de 950 grammes de Nutella A été exceptionnellement vendu 1,41€ au lieu des 4,70€ habituels C'est vrai que ça laisse quand même résoudre Pour les plus démunis d'entre nous Alors faut-il en rire ou faut-il en pleurer ? C'est en tout cas notre sujet de ce soir Pour la panique Nous en attend évidemment vos avis sur les réseaux Avec le hashtag MartialSurveil Et je laisse donc la parole au gagnant Cher Alexandre Est-ce que tu peux nous en dire ? On ne va pas te voler ta coupe Non je la garde précieusement C'est l'année des champions que Paris n'a pas encore gagné Allez on y va Voilà donc Martial vous le disait Cette semaine l'enseigne Intermarché A donc proposé à ses clients une offre promotionnelle De 70% de réduction sur le prix du Nutella Alors l'opération qui a été décidée Et dirigée par le groupe Intermarché tout seul Ils n'ont parlé à personne Ils ont communiqué ça dans la presse Et ça a annoncé cette promotion exceptionnelle Pour une durée de 3 jours Du 25 au 27 janvier Et donc avec le relais des réseaux sociaux Tout ça ça a fait le buzz L'information a gagné en ampleur Et le jour J Ce sont des files d'attente De plus de 200 personnes Qui se sont amassées dès 8h du matin Devant les magasins intermarchés de toute la France Alors les magasins ont donc littéralement été pris d'assaut On a vu des débordements dans toute la France Plus particulièrement à Montauban À Avignon Mais les débordements les plus impressionnants Restaient évidemment à Beauvais Ou même les gendarmes Ont dû intervenir pour séparer les gens Et poser ce Nutella par terre Posez ce Nutella par terre Posez ce Nutella ou je t'éclate la gueule J'ai cru que c'était les gendarmes Qui étaient venus avec leur fringue Laisse-moi ce Nutella C'est pour moi Ça aurait pu être bon ça Le groupe italien Ferrero Qui est propriétaire de la marque Nutella C'est complètement désolidarisé de l'opération Qui a été décidé Je le rappelle par Intermarché tout seul Et il rajoute même qu'il la déplore Le groupe Intermarché quant à lui A immédiatement retiré cette promotion Mais l'embarras reste palpable Je trouve que c'est très bien écrit d'ailleurs L'embarras reste palpable dans les magasins Où les clients oscillent entre honte Et rappel d'une condition sociale Bien éloignée de la vie bobo parisienne Surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quel produit Parce que le Nutella, qu'est-ce que c'est ? C'est l'or, c'est notre or Mon ami, on va quand même voir un extrait Parce qu'on devait voir un extrait à un moment donné C'était ça, mais comme ça t'a parti J'ai dit j'enchaîne Ah t'as enchaîné Bon alors on se regarde l'extrait De ce qui s'est passé dans le magasin de Beauvais-la-frère Non, ça c'est pas normal Non, mais comment il est remis ? On fait comment ? C'est pas normal Alexandre, mon ami, tu en étais donc Surtout qu'il ne s'agit pas Il ne s'agit pas de n'importe quel produit Cher Martial Parce que le Nutella, c'est l'or de nos enfants Et de nos petits-enfants Et des ados Alors on a demandé l'avis des sociologues Et ils nous ont dit que la ruée des parents Se fait vers un produit pour leurs enfants A ce moment-là, leur comportement est justifié Donc c'est justifié, ce qu'on vient de voir Selon les sociologues Je sais pas quel sociologue on a appelé Mais ça sera pas le mien Voilà, ces derniers demandent d'ailleurs A l'Etat d'engager un vrai travail économique et social Pour les plus démunis d'entre nous Martial On va revenir sur tout ça dans un instant Mais est-ce que cette promotion de 70% de réduction sur le Nutella Était légal, mon Alex ? Justement, c'est ce que se demande aussi Le gendarme de la consommation et de la répression des fraudes On appelle ça la DGCCRF Je répète, DGCCRF Qui va donc effectuer des contrôles Et tenter de répondre à un certain nombre de questions Est-ce qu'il s'agissait de soldes Ou d'une simple promotion A quel prix Intermarché a-t-il acheté ses pots de Nutella à Ferrero ? Réponse prochainement Quel suspense Quoi qu'il en soit Le groupe Intermarché sera reçu la semaine prochaine Au ministère de l'Agriculture Pour un recadrage Il faut dire que l'affaire tombe au moment Où le gouvernement prépare un projet de loi Qui prévoit notamment de limiter les remises promotionnelles A tout au plus 34% du prix d'achat par le distributeur Donc ça c'est ce qui est en cours On va débattre de tout mon Bishop Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Non c'est juste une petite précision Je sais qu'il y a une question en fait Où les gens se demandaient Mais à combien ils touchent eux Justement ils achètent les pots de Nutella Et il faut savoir que Nutella c'est une marque très très connue Et qui pèse énormément Et en fait ils le vendent à prix coûtant C'est-à-dire qu'Intermarché ne se font pas de bénéfice dessus Eux c'est juste on l'a dans le magasin C'est bien comme ça les gens ils viennent chez moi Mais c'est pour ça Mais si ce sont des solidarisés Ils l'ont payé au même prix que d'habitude Puisque le groupe Frédéric De toute manière on va en reparler Ca a été décidé par Intermarché Et là où ils ne seront pas sanctionnés C'est qu'ils ne se sont pas fait de marge Sur cette promotion Ils ont vendu au prix coûtant Comme l'essence chez Leclerc de temps en temps Leclerc dis donc chérie C'est moi qui fais ça d'habitude T'as pas vu que le magasin est à moins de 1,99€ En ce moment chez Leclerc ? Quoi ? Moins de 1,99€ mais courant chez Leclerc ? En ce moment chez Leclerc Le magasin est à moins de 1,99€ Attention à l'abus d'alcool L'abus d'alcool ça n'a rien à voir Surtout pour l'essence Il est bon Écoute c'est mon travail Ma femme hier je suis rentrée Elle m'a dit mon dieu Je lui ai dit appelle moi Martial Arrête d'être comme ça Donc on parle d'intermarché la famille On parle, j'ai changé de femme On parle d'intermarché la famille Effectivement donc les enquêtes sont en cours Ca arrive au ministère de l'agriculture Qui gère les dossiers des consommateurs On va en reparler Effectivement la famille On a tous plongé un jour Notre doigt dans un pot de Nutella Sans savoir que sous la couche de noisette Se trouvait un miroir de notre temps Et de notre société Car c'est bien de ça qu'on va parler ce soir D'une société qui est comme à Notre-Dame-des-Landes Avec l'histoire de l'aéroport Non sereine Certains y voient donc la famille Un sujet de plaisanterie D'autres l'illustration d'une très grande précarité D'une partie de la France Et justement vous Qu'en pensez-vous la famille ? Est-ce que ça vous fait rire ? Est-ce que ça vous désole ? Ou est-ce que ça vous inquiète ? Marara ? Non mais moi je trouve ça incroyable Moi je suis ferveur du Nutella J'adore ça Depuis toute petite Je bouffe que du Nutella Tout le temps Tout le temps Et voilà Et ça tu En dehors de l'émission Je t'aurais fait autre chose Mais bon bref Donc Non juste pour dire Que je trouve que les gens Se sont très mal comportés Que c'est pas parce qu'il y a une promotion Qu'on doit se ruer Comme je ne sais quoi Sur des produits Se tirer les cheveux Enfin ça a été très très loin C'est dommage Parce que pour le coup Je pense pas qu'il va y avoir D'autres promotions par la suite Mais toi à leur place un petit peu quand même Mais non Moi j'étais à leur place Et j'ai voulu y aller Et j'ai fait la queue comme tout le monde Et j'ai tiré les cheveux A personne Mais en plus Imagine elle est dans une queue On la reconnait Putain mais regarde C'est l'autre de Secret Story Avec le Nutella comme les autres Donne-lui topo Donne-lui topo C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Mais ça c'est horrible Ça s'est reproduit déjà plusieurs fois C'est pas la première fois Là c'était pour Nutella Il y a aussi pour les soldes Pour les vêtements Vous savez il suffit dans le métro A l'heure de pointe Pour voir que les gens Se détestent Et se poussent bichards Mais moi ce qui m'inquiète C'est surtout qu'on voit Que ce sont essentiellement Enfin sur les vidéos Moi que j'ai regardé C'est essentiellement Des personnes âgées en fait C'est ça Et qui à mon avis C'est ça Ils voulaient faire le stock Pour les petits enfants Pour les enfants Et c'est ça qui est dommage en plus Parce que C'est là pour le coup C'est pas les jeunes Avec des gens qui Tu sais ça c'est ma mère Ma mère elle est dans ce truc Où elle donne les règles C'est à dire trois par personne C'est écrit où Elle aurait fait l'arbitre Elle aurait fait l'arbitre Elle aurait fait l'arbitre Alors intermarché Puisque c'est ce qu'on vient de dire C'est intermarché C'est embêtant quand même D'en venir à ça Et d'en venir à se tirer les cheveux Se faire des bagarres Moi je trouve ça grave Oui mais c'est bon le Nutella Moi je trouve ça triste Alors attendez Parce que Flora a consulté ses doigts Et apparemment Non mais oui J'ai les oncles qui Bref Dès la semaine prochaine Il y a une chronique ongle Ongulaire Ongulaire Ah oui mais oui si On peut avoir une chronique beauté Un petit peu Alors toi tu me demandes Une chronique mode Depuis un moment Mais quand t'auras changé De vestes en cuir On verra Flora Non mais non Moi je trouve vraiment Je trouve ça juste super triste Vraiment les images Je vous jure ça m'a fait de la peine Je me suis dit Mais on vit dans quel monde C'est horrible Alors un je suis d'accord Ces gens là sont dans la détresse Parce que forcément S'ils agissent comme ça C'est qu'ils sont à 3 euros près Enfin je trouve ça hyper triste Surtout que le produit en lui même Enfin pardon mais le Nutella J'ai été une grande consommatrice Mais aujourd'hui Enfin c'est de la merde C'est de la Non mais vraiment genre On est encore dans vachement végane On danse Non mais il y a un moment donné C'est du poison Non mais avec une bonne brioche Ça passe tranquille Flora c'est un mot à dire Vous savez c'est ça la difficulté Parce que les vegans Ils en ont bouffé des pots de Nutella Avant de dire c'est pas bon J'en ai mangé Mais si tu savais On passe à la deuxième question La famille Êtes-vous plutôt du côté Des réseaux sociaux Qui se moquent Et fustigent les clients d'intermarché Ou justement Est-ce que vous Vous les comprenez Ces clients Ce qui se dégageait tout à l'heure C'est que pas trop Vous trouvez que c'est dommage Alexandre Qu'est-ce que tu en penses Moi à la fois Je comprends les clients Une tartine de Nutella La journée ne commence pas Parce que Dans la journée J'ai besoin de ces moments Nutella Il y a déjà eu Des panneaux annulés Journées annulées Voilà Tous les rendez-vous annulés Annulés Pour des raisons De manque de Nutella Il n'y aura pas d'Alexandre Chambla Aujourd'hui Désolé Rideau Mais sinon Sinon j'ai de la peine Aussi de voir ça Parce que c'est vrai Qu'on se dit Que la précarité S'est installée C'est ça C'est la détresse des gens Mais moi En tant que chirurgien dentiste Parce que je vous rappelle Que c'est ma profession On remarque souvent Non mais je ne parlais pas de ça J'allais parler du risque Du Nutella Sur la santé dentaire Et on remarque souvent On remarque très souvent Il y a des études sociologiques Qui ont été faites Que dans les populations Les plus précaires Les plus pauvres La consommation de produits sucrés Est bien plus importante Qu'ailleurs Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'éducation Et donc au final On se rabat sur des produits sucrés C'est ça sur la malbouffe Oui on donne un petit peu tout Comme ça aux enfants C'est ça qu'on a expliqué C'est-à-dire que c'est les gens Les plus démunis Qui sont en plus dans nos Et donc je mets en garde Je mets en garde Contre le Nutella Dis le mec Qui se prend deux tartines Tous les matins quand même Le mec a un message Hyper contradictoire Vous avez vu la pub La pub c'est deux tartines Un verre de lait Un verre de jus d'orange Ça passe Il faut se donner du peps C'est comme tout Il faut avoir des limites C'est comme on nous dit Oui les céréales Pour les enfants Le matin il y a des pubs Il faut manger Mais les céréales C'est hyper mauvais C'est hyper sucré Alors le matin Je vais le dire Le matin Vous pouvez manger Ce que vous voulez Au petit déjeuner C'est le seul repas Où on peut se lâcher Je suis d'accord avec Julien On élimine après Alors on part sur un autre débat Celui de la diététique Quel est à vous Votre achat compulsif Le produit dont vous Ne pouvez pas vous passer On fait dans l'ordre Julien Des préservatifs C'est justifié avec sa vie Puisqu'il est Il teste Il est testeur de capote Rachel Les chaussures Quand tu vois une paire de chaussures Je craque N'importe quel prix C'est beau ça Tu fais du combien Chaussures toi 37 Oh c'est de bonne taille Ça va Alors moi c'est pas du Nutella Mais c'est des rochers suchards Alors ça J'en suis fou Et de temps en temps Je passe devant la caisse Et je le prends genre Ah c'est pas fait exprès C'est glissé Tu sais genre tu passes Avant d'aller à la caisse C'est Kinder Bueno moi Sarah Hormis les vêtements Le maquillage Etc En gros tout est compulsif En fait Ce serait plutôt le labello Je vais en acheter Mais toutes les deux minutes J'en ai des gis Mais je vais en racheter J'en ai si tu veux On voit que tu as toujours les lèvres bien graissées D'ailleurs C'est d'ailleurs très agréable A la vue Au toucher A la sensation Au baiser Je m'arrêterai là Pour des raisons Intramuros également Mon petit chemchou Nutella toi ? Non Nutella j'adore Mais mon achat compulsif Le truc dont j'ai envie d'arrêter Mais j'y arrive pas Je vais faire bondir Flora C'est le McDo Ah ouais C'est un pic mac C'est la base Mais moi je passe devant un McDo Je vois le M comme ça Tu t'es fait attaquer Moi la dernière fois J'ai été au concert de M J'allais faire C'est pas mal C'est peut-être un petit bruit Pas de feu Ouais Ouais Non non Y'a pas d'applauds là C'est du coup Ouais c'était juste Ils sont concentrés sur autre chose Ils allaient te dire un truc Ils préparent la suite On a Mathieu Colanet qui arrive Attention parce qu'il lève pas souvent la main Comme ça Mais quand il lève la main Il peut faire très mal Flora Moi j'achète Ce que j'achète Des bouteilles d'eau Je suis jamais sans Je vous jure Je suis jamais sans ma bouteille d'eau C'est quoi comme bouteille d'eau ? C'est la monroucou Ouais j'en étais sûr La monroucoulesse La monroucouce C'est la meilleure J'adore C'est la meilleure Ça vient d'où ? Je vois comme ma fille Et bien hashtag monroucouce Sur les réseaux sociaux Il y a un truc Je crains A chaque fois que je vais faire de l'essence C'est vraiment compulsif Quand je vais faire de l'essence Je paye de l'essence Je prends toujours un KitKat Ah ouais Systématiquement C'est ce qu'il dormait Le KitKat Ça va avec Il va me tremper un peu dans l'essence Le matin Et c'est nickel Alors je vais vous dire moi Quel est mon Personne t'a demandé Mais on me l'a demandé Mais on allait te le demander Je vous jure Dans une demi-heure La semaine prochaine Je fais l'émission tout seul On est peur à l'infroute Je me déplacerai dans l'essence Alors moi je pourrais dire Les guitares pour toi Les guitares Non moi je sais Les petits écoliers Non Ah non Ice-T Ouais Ice-T Je peux pas m'en plâcher Et quand je vais au Et c'est vrai que je suis fan du Nutella Poulet rôti Poulet rôti aussi Non le magret Le magret Magret de canard Moi la bonne viande C'est vrai que j'adore Genre quand tu passes devant un lac Où il y a des canards Tu peux pas te retenir Tu peux pas te retenir Qu'est-ce qu'il fait s'il vous plaît madame Je sais ce que je fais C'est mon permis C'est mon achat compulsif C'est ça A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app Sous-titrage Société Radio-Canada